Bonjour, je suis Marie-Laetitia Dansette et je suis co-responsable du Master Formation de Formateur d'Enseignants. Je suis l'ORDAP, co-responsable avec Marie-Laetitia Dansette du Master Formation de Formateur d'Enseignants 1er et 2nd degré. Je suis Thomas Picard, je suis conseiller pédagogique départemental en français à mi-temps et formateur en français aussi à l'INSPE. Alors, ce Master s'adresse à l'ensemble des enseignants du 1er et du 2nd degré, qu'ils soient formateurs ou non. Et il est compatible avec l'activité professionnelle puisqu'il se déroule tous les mercredis après-midi de 13h30 à 19h. La formation se déroule sur deux lieux, soit elle peut choisir d'y aller sur le site de l'INSPE de Sergy, Hirsch, ou bien sur le site d'Antony. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première chose, c'est que le Master se déroule sur deux années, puisque le Master 2, vous allez pouvoir mener le semestre 3 sur la première année. Donc, le mercredi après-midi et le semestre 4 sera fait sur la seconde année. Et les autres modalités à prendre en considération sont le fait qu'il y a des évaluations à rendre chaque année, et notamment un mémoire en S3 et un autre mémoire en S4. Le contenu du Master vise à développer des compétences d'enseignement et des compétences de formateur. Tout ça dans une visée réflexive. J'ai été formateur pendant plusieurs années et je me suis rendu compte qu'il me manquait des éléments pour pouvoir accompagner au mieux les enseignants. Et donc, je me suis inscrit au Master pour justement pouvoir avoir des éléments là-dessus. On a appris plein de choses. Que ce soit par les cours ou par les échanges avec les collègues, on a réussi à tous, je pense, développer des compétences supplémentaires en termes de formation et à progresser dans l'exercice de nos métiers. Ce Master se destine à l'ensemble des enseignants du premier ou du second degré, toutes les disciplines, qu'ils soient enseignants ou formateurs. Et il est aussi accessible aux titulaires du DU CAFA, qui regroupe à la fois les formateurs académiques, mais aussi les CPE. Je vais y retenir un point fort dans ce Master. Ce sera la puissance du collectif, puisque chaque année, les groupes d'étudiants, finalement, au terme des deux années, créent vraiment une dynamique extrêmement positive et qui génèrent une émulation et une entraide qui à chaque fois ressort comme quelque chose d'extrêmement positif. L'importance du collectif qui permet de continuer à avancer, de réfléchir ensemble, de construire par les autres et du coup de se construire soi-même parce qu'on arrive à échanger avec les autres et à développer des nouvelles compétences, à s'enrichir de ce que peuvent nous apporter les autres. Une deuxième chose, c'est peut-être bizarrement la rédaction des mémoires qui oblige à avoir un regard critique sur sa propre pratique et du coup amène à progresser aussi, à développer des gestes professionnels de formateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !